La semaine dernière, dans ce psaume de Moïse, ce psaume 90, on avait la question de la finitude de la vie. C'était les versets 3 à 6. Tu fais retourner les humains à la poussière, tu leur dis retourner d'où vous êtes venus. Pour toi, mille ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passées ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme un court sommeil, elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit, le soir, elle se fane, elle est sèche. Moi, je me suis battu, c'était dur la semaine dernière pour moi de parler, de prêcher sur ces versets-là. Pourtant, la question de la fin de vie, quand mon papa est décédé l'année dernière, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai vu comment il est décédé. Quand j'entends ici ou là des personnes qui décèdent, en général, c'est peut-être parce que je suis pasteur. Alors, j'imagine que dans les pompes funèbres, c'est pareil, on est un petit peu habitué, j'ai envie de dire, et puis on a une espérance, on a une espérance. Mais la semaine dernière, c'était quand même compliqué. Et je trouve qu'il y a quelque chose que je veux témoigner avec vous là ce matin, c'est qu'il y a des fois, c'est compliqué de lire la Bible. Il y a des passages bibliques qui sont... On sait qu'il faut les lire. Là, on s'est dit, là, on veut commencer un nouveau cycle sur le psaume de Moïse. Il n'y a qu'un seul psaume qui est attribué à Moïse, mais il n'est pas évident, ce psaume. Et donc, moi, la semaine dernière, j'ai galéré. Et en fait, là, aujourd'hui, je vous avoue que c'est compliqué encore. Alors, je vous lis les versets, du coup, 7 à 13. « Oui », si tu veux bien nous les mettre, Thévi, « Oui, ta colère nous balaie, ta fureur nous terrifie. Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, notre vie arrive à sa fin. Notre vie, elle dure 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, mais nous n'en retirons que peine et malheur. Nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous nous en voulons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité ? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Et le verset 13, « Reviens Seigneur, n'attends plus, accorde ta grâce à ceux qui te servent. » Parole du Seigneur. Voilà, c'est à nouveau, pas évident, ces quelques versets qui viennent nous parler de la colère de Dieu. « On a un Dieu qui est amour, on a un Dieu qui est miséricordieux, on a un Dieu qui est compatissant, on a un Dieu qui est plein de bonté. » Et là, ce psaume de Moïse qui vient nous dire, « Ta colère nous balaie, ta fureur nous terrifie. » Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. À peine on a le temps de prendre une respiration et ça y est, c'est déjà terminé. On commence à peine la journée que déjà on est à la fin de notre existence. Ce matin même, Isabelle me dit, quand je pense que dans moins de 15 ans, je vais être à la retraite. Et je me dis, mince, dans moins de 15 ans, ma femme à la retraite ? Non, c'est pas possible, elle est toute jeune encore. Le temps d'un soupir, certains en 70, d'autres 80 ans. Et tout ça sous l'effet, la conséquence de la colère de Dieu. C'est pas évident ce texte-là, ces paroles de Moïse. Alors du coup, il faut repenser un petit peu à ce qui s'est passé avec Moïse. Il faut repenser à ce qui s'est déroulé dans le livre de l'Exode. Quand Moïse, il est appelé par Dieu dans ce buisson ardent et qu'il lui dit, Dieu, alors d'abord de s'approcher en ayant bien soin d'enlever ses souliers parce que le lieu est saint, mais surtout de lui dire, je suis un Dieu qui libère. Je suis un Dieu qui veut libérer mon peuple de l'esclavagisme. Je suis un Dieu qui veut sortir les gens des ténèbres dans lesquelles ils sont. Et Moïse se sent pas capable. Tout à l'heure, j'ai rendu grâce sur les ouvriers et Andréa, t'as continué, t'as poursuivi aussi dans le même sens. Le Seigneur, il nous dit, Seigneur Jésus, il nous dit, la moisson, elle est tellement grande et il y a peu d'ouvriers. Alors, suppliez le Seigneur pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Et nous, au Conseil presbytéral, avec Andréa et avec tout le Conseil, on a été accompagnés justement pour essayer d'élever un peu plus la voix vers Dieu, à dire, on veut plus de personnes qui se mettent à l'œuvre, pas simplement ici dans le temple, dans l'enceinte du temple, mais plus globalement, dans le Mantois. Et je vois combien le Seigneur, il est en train de faire des miracles parce qu'il y a une semaine, on a eu un temps de prière des églises évangéliques du Mantois. On est une quinzaine d'églises dans le Mantois et on s'est retrouvé à la faculté de théologie et on était 70, 80 personnes. Et c'était merveilleux comment on a porté ensemble une prière vers le Seigneur. Et c'est ça, les ouvriers du Seigneur. C'est des gens qui osent d'abord dire à lui la force, à lui toute l'énergie, à lui les ambitions pour sa création, mais aussi à lui toute la gloire, non pas à nous. Et là, on prie le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers, mais les ouvriers disent, et là c'est Moïse, je ne suis pas capable, je ne vais pas m'en sortir, je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire à côté, je suis sollicité par ma famille, je suis sollicité par mon travail, je suis sollicité par mon voisinage, je ne peux pas. Ou alors, je ne peux pas parce que les autres ne vont pas m'autoriser, là c'est ce qui se passe avec Moïse. Il se dit, les autres ne vont pas accepter mon autorité, je ne sais pas parler, je balbutie, je galère pour prier, je ne sais pas si c'est votre cas. On a eu un témoignage extraordinaire mardi lors du groupe de prière, tous les mardis, on se retrouve l'après-midi en groupe de prière, il y en a certains qui viennent ici, dans l'ancien bureau du pasteur, juste derrière là, et d'autres qui se connectent par Zoom, et il y a quelqu'un qui dit, je me suis retrouvé dans une situation, moi je ne sais pas prier à voix haute, j'ai une prière très intime dans mon cœur. Et tout ce qui est un peu trop charismatique, tout ce qui est un peu trop évangélique, un peu exalté, j'ai du mal. Mais là je me suis retrouvé dans une situation que je n'avais pas choisie, dans un lieu que je n'avais pas choisi. Je ne veux jamais me mettre en avant et quoi que ça, et je me suis retrouvé, je ne veux pas trop dire sur la situation de la personne, mais la personne a dit, je me suis retrouvé dans cet endroit-là, et j'ai senti qu'il fallait que je prie à voix haute, et qu'il fallait que j'impose les mains à quelqu'un qui était malade. Et c'était extraordinaire que cette personne-là au groupe de prière, elle ose nous le dire, et du coup après quand on a prié les uns après les autres à voix haute, et bien cette personne était libérée comme ça, et elle n'était pas capable, alors que c'est quelqu'un qui croit en Jésus depuis, mais ça fait des dizaines d'années qu'elle croit en Jésus cette personne-là, ça fait des dizaines d'années qu'elle a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon Seigneur, il est mon Maître. Et là cette personne, à cause de là où le Seigneur l'a placé, il y a eu une guérison et une libération pour pouvoir prendre autorité, pour prier à voix haute et pour imposer les mains. La personne est dans la salle donc elle se reconnaît. Et Moïse là il dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable d'amener ton peuple vers la libération. Frères et sœurs, je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas capable d'assumer la charge que le Seigneur veut nous donner. Il a des beaux projets pour nous. On l'a, tout à l'heure Cathy, merci d'avoir prié pendant le temps de Louange. On voit que là le groupe de Louange, il va aussi vivre des étapes là, avec aussi une capacité d'être encore plus dans la liberté des enfants de Dieu. Et dans ta prière tout à l'heure, tu as dit, on sent Seigneur que tu fais de nous des êtres précieux à tes yeux. Tu as des beaux projets pour nous. Tu as dit quelque chose en ce style là, ce n'est peut-être pas exactement ces mots là, ce n'est même sûrement pas ces mots là, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu. Vous êtes toutes et tous précieux aux yeux de Dieu, et il désire que vous soyez là, ici et maintenant. Et il a des projets pour vous, pas juste pour votre propre gloire, ce n'est pas ça l'objectif, mais pour faire du bien à sa création. Pour faire du bien à sa création, pour amener les gens qui sont enfermés, qui sont sous la servitude, sous l'esclavagisme. On dit, ben non, il n'y a plus beaucoup d'esclaves aujourd'hui. Si, il y a beaucoup d'esclaves aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esclaves. On estime, alors là je parle d'esclavagisme vraiment, d'esclavagisme, d'esclavagisme physique. On pense qu'il y a plus d'esclavagisme aujourd'hui dans le monde qu'il y en avait du temps du commerce triangulaire. Aujourd'hui. Ça c'est pour les esclaves. Esclaves ! Les femmes qui se retrouvent dans des familles à devoir faire tout et n'importe quoi dans les familles pour ne même pas être payées. Des enfants. Je me souviens, Tevi, quand je suis allé au Togo il y a 4 ans, et où on m'a dit, les enfants, on n'a pas assez de sous pour s'en occuper. Et donc du coup ils sont confiés à des gens de la famille au sens africain, de la famille très large. Et sauf que ces enfants-là, qui ont 8, 9, 10 ans, en fait ils sont chargés de s'occuper des petits. Et du coup ils ne vont pas à l'école. Et du coup ils vont faire le ménage, et ils vont faire la cuisine, et ils vont faire tout plein de choses pour la maisonner, mais ils ne vont pas recevoir une éducation scolaire. C'est ça l'esclavagisme. L'esclavagisme c'est ceux qui s'occupent de nos propres vêtements, ce qu'on porte, qui nous permettent de braver le froid. Aujourd'hui il y a plus d'esclaves dans le monde qu'à l'époque du commerce triangulaire. Et pourtant, il y en a eu des Africains qui se sont retrouvés en Amérique. Moïse, il ne se sent pas capable de libérer le peuple. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi. Et Dieu il vous dit à chacun d'entre vous, je t'ai choisi. Pour amener à la libération ceux qui sont chargés, fatigués, qui sont épuisés, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont ici, bas sur terre. Qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a du sens, qu'il y a une espérance, qu'il y a un salut. À quoi bon ? À quoi bon vivre sur cette terre ? Je vous le disais il y a deux semaines. À quoi bon ? Et Dieu il choisit Moïse et ils vont partir hors d'Egypte, il y a les fléaux, etc. Et puis donc Moïse monte à un moment donné sur le mont Horeb, il va recevoir les dix commandements, il descend du mont Horeb, c'est le chapitre 32 du livre de l'Exode. Je vais le prendre. Écoutez bien donc. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre la montagne, le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit, je ne l'ai pas mis en texte TV, le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit, debout, fais de nous des dieux qui marchent à notre tête car ce Moïse, ce Moïse là, le type là, ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Si ça se trouve, il est mort. Il est monté sur la montagne, il a fait le fier, il est mort. Aaron leur dit, arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles et on les apporta à Aaron et ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au Burin pour en faire une statue de veau. Il dit, alors voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Egypte. Aaron le vit, il bâtit un hôtel en face de la statue puis Aaron proclama, demain, faites pour le Seigneur. Et le lendemain, dès l'heure levée, ils offrirent des holocaustes, ils amènent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, il se leva pour se divertir. Le Seigneur s'adressa à Moïse, descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Egypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié, ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Egypte. Et le Seigneur dit à Moïse, je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi faire, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer. Et je ferai de toi une grande nation. Sœurs des frères, je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a pris ses bijoux en or et qui a coulé ses bijoux et qu'on a fait une petite statuette chez lui. J'imagine qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a fait ça. Mais est-ce qu'on n'a pas nous aussi des veaux d'or ? Est-ce qu'on n'a pas nous aussi chez nous des objets idolâtres ? Alors peut-être que ce n'est pas des objets en tant que tels. Ce n'est peut-être pas des amulettes, ce n'est peut-être pas des statues. Mais peut-être que ça peut être juste la question de ce qui prend de la place dans notre agenda. Ce qui prend de la place dans notre esprit. Ce qui nous lead, ce qui nous conduit dans nos manières d'être et dans nos manières de faire. Vous voyez, toutes les fois où on dit je n'ai pas le choix, je dois faire ça. Je n'ai pas le choix, je dois faire ça. Qu'est-ce qui te dirige ? Qu'est-ce qui te conduit ? Est-ce que ce n'est pas un veau d'or moderne ? Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Qu'est-ce qui te lie ? Dieu dit je suis un Dieu jaloux. Dieu, dans les dix commandements, déclare qu'il ne peut supporter qu'on mette de la concurrence entre lui et des créations. sauf qu'on en met tout le temps de la concurrence. Ce matin, je suis allé acheter mon pain et avec le boulanger en papote et il me dit c'est fou, on n'arrive pas à prendre les quelques secondes quand on est dans la rue pour sourire à ceux qu'on croise. et je lui dis ouais, moi, j'ai dit en prédication il n'y a pas longtemps qu'on ne prend même pas les deux minutes quand quelqu'un nous sollicite pour avoir un peu de sous. La réponse qu'on donne c'est je n'ai pas le temps et on est esclave de ce temps qui passe mais le temps création de Dieu. Le Seigneur a une colère ardente face à ces idoles qui nous obligent à marcher de telle ou telle manière. Il a une colère ardente face à ces idoles mais il a une colère ardente contre nous sur le fait qu'on ne prenne pas la mesure qu'on n'ose pas regarder en face qu'on n'ose pas dire ok face à ce chemin de vie ou ce chemin de mort et bien je préfère choisir la vie. Je préfère choisir de marcher avec Dieu. On a tous des sur-sollicitations ça peut être la famille qui peut être une idole ça peut être le travail qui peut être une idole ça peut être une activité culturelle sportive qui devient une idole en nous ça peut être notre propre corps qui devient une idole ça peut être notre aspiration à grandir intellectuellement à devenir quelqu'un de sage Dieu se met en colère contre le peuple et il dit à Moïse je vais les tuer je vais les exterminer et puis deux chapitres plus loin finalement Dieu dit à Moïse taille-toi deux tables de pierre deux tablettes de pierre comme les premières j'écrirai sur ces tablettes les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées sois prêt pour demain matin tu montreras dès le matin tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï tu te tiendras devant moi là au sommet de la montagne personne ne montera avec toi et même on ne voit personne sur toute la montagne même le petit et le gros bétail qu'il ne pèse pas devant cette montagne et Moïse tailla des tablettes de pierre comme les premières il se leva de bon matin et comme le Seigneur le lui avait ordonné il monta sur le mont Sinaï ayant pris à la main les deux tablettes de pierre le Seigneur descendit dans la nuée il se tint là et Moïse proclama le nom du Seigneur et le Seigneur passa devant lui et proclama le Seigneur le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant écoutez bien lent à la colère plein de fidélité et de loyauté qui reste fidèle à des milliers de générations qui supportent la faute la révolte le péché mais sans rien laisser passer qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur trois ou quatre générations et aussitôt Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna et il dit si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux au Seigneur que le Seigneur marche au milieu de nous c'est un peuple à la nuque raide que celui-ci mais tu pardonneras notre faute et notre péché et tu feras de nous ton patrimoine Dieu lui dit ces tablettes de pierre que du coup tu as cassées en descendant pour condamner le peuple et pour exprimer toute ma propre colère à moi Dieu face à ce que le peuple il ait préféré se séparer de moi et partir vers cette idole partir s'agenouiller partir créer des fêtes pour cette statue en or ce veau en or et bien moi le Seigneur je te demande tu vas refaire des tablettes de pierre je suis un Dieu qui va donner une seconde chance et peut-être même une troisième chance et peut-être même une quatrième et une cinquième et une sixième chance je suis le Dieu qui redonne encore la possibilité au peuple de vivre en ma présence et Moïse il reçoit cet appel de retailler des pierres de pouvoir réavoir les dix commandements les paroles de vie les paroles d'une vie juste et bonne il l'entend comme Dieu est capable de prendre sur lui notre faute c'est extraordinaire frères et sœurs il est normal il est juste que le Dieu trois fois saint le Dieu qui a imaginé sa création le Dieu qui a pensé des objectifs pour sa création il est normal il est normal que ce Dieu est en horreur que sa création aille à l'encontre de ses aspirations à lui il est normal qu'il soit plein de colère face à notre propre rejet de lui et ce qui est complètement anormal c'est que Dieu fasse grâce c'est complètement faux sœurs et frères si vous êtes agressé dans la rue si au niveau du travail et bien un collègue reçoit une promotion que vous vous méritiez si un membre de votre famille continue sans cesse de vous titiller au même endroit ou qui vous rappelle votre passé et qui vous remet la tête dans le caca sans cesse il est normal qu'à un moment donné on dise stop quoi je peux plus faire grâce c'est trop je peux plus pardonner mais Dieu décide encore 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 de revenir sur cette colère il exprime la colère pour nous signifier que sa colère est juste parce que face à lui il a un peuple à la nuque raide la bible la parole de Dieu nous parle de cette colère de Dieu pour nous dire hé comment est-ce que tu te tiens face à Dieu comment est-ce que tu obéis vraiment aux aspirations de Dieu aux commandements de Dieu aux règles de Dieu est-ce que dans ta vie tu acceptes qu'il y ait une autorité au-dessus au-dessus de toi qui sache mieux que toi-même ce qui est juste et bon pour toi et pour ceux qui t'environnent il est là l'enjeu est-ce que tu acceptes cette seigneurie de Dieu nous on le dit dans nos prières on dit tout le temps seigneur seigneur mais est-ce que profondément tu acceptes vraiment que Dieu soit ton seigneur et là je reviens sur le début de ma prédication l'esclavagisme soeurs et frères nul ne peut servir deux maîtres en même temps nous sommes appelés à accepter que nous sommes sous une autorité en tant que créature et l'enjeu il est sous quelle autorité je me place sous quelle autorité à qui je suis lié et comment est-ce que je peux être bousculé par cette autorité parce que trop souvent aussi on forge Dieu à notre image j'ai dit que Dieu était amour j'ai dit que Dieu était lumière donc je prends les passages où Dieu il est bien amour et tous les passages où Dieu j'ai l'impression que ça ne correspond pas à de l'amour hop je les vire je prends les passages qui disent que Dieu il est bien lumière et tous les passages où Dieu ce matin avec les collégiens pardon excusez-moi je pense juste ce matin avec les collégiens ils m'ont dit je leur demande est-ce que Dieu il peut aller partout et ils me disent Dieu il peut aller partout mais est-ce qu'il veut aller partout alors je dis je ne sais pas je continue à les questionner et puis au bout d'un moment les collégiens ils me disent par exemple Dieu il ne veut pas aller en enfer parce que Dieu il est saint l'enfer c'est pas saint c'est impur il ne veut pas aller en enfer et là je leur dis on va prendre le symbole des apôtres vous savez cette confession de foi qu'on n'a pas lue aujourd'hui mais que l'église elle a offert qu'elle a réfléchi à partir du texte biblique et qui fait que la majorité des églises chrétiennes dans le monde dans leur doctrine elles confessent ce symbole des apôtres et là je leur dis qu'est-ce que ça dit sur Jésus ah il est descendu aux enfers ah mince alors je reviens sur je sors de ma parenthèse Dieu il attend à ce que tu le suives non pas en fonction de ce que toi tu projettes sur lui mais sur ce que lui projette sur toi et quand tu prends la parole s'il y a des textes qui comme moi là en ce moment ce psaume 90 je vous l'ai dit au début de la prédication il est dur pour moi si tu as un texte biblique qui est dur pour toi alléluia parce que du coup Dieu te dit je te fais sortir du petit carcan dans lequel tu as essayé de me placer je suis seigneur et je veux te montrer une autre facette de moi je veux te révéler combien je suis grand et magnifique plus grand et magnifique que tu l'avais imaginé frères et sœurs cette colère de Dieu elle est là pour te révéler à toi combien trop souvent tu es pécheur et en même temps cette colère de Dieu elle est aussi là pour te montrer que Dieu est lent à la colère et qu'il est prêt à te pardonner il ne veut pas te laisser la tête dans ton marasme il a envoyé et tu nous l'as si bien dit Steve merci beaucoup vraiment pour la manière dont tu animes cette liturgie Dieu il a décidé d'envoyer Jésus Christ il nous a dit Jean 3 16 afin que quiconque croit en lui ne meure pas sœurs et frères voilà ce dont le monde a besoin et voilà ce dont nous même on est rassemblés on vient tous les dimanches mais nous même on a besoin de le réentendre Seigneur je ne désire pas mourir je ne veux pas être lié à des veaux d'or qui finalement dans 70 ou 80 ans ils seront détruits comme ma propre vie terrestre je vais être lié à toi qui est le Seigneur de la vie éternelle à lui soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage MFP. Merci.